WordPress. La conception d'un site web passe souvent par l'utilisation d'un moteur de site web, que l'on appelle un CMS. Un CMS comme Content Management System ou système de gestion de contenu. C'est un outil de développement de site qui permet de ne pas avoir à programmer soi-même son site web. Aujourd'hui, en 2020, le CMS le plus répandu est WordPress, avec près de 40% de tous les sites web mondiaux. Lorsque l'on décide de faire un site web, on ne se précipite pas sur l'outil pour l'installer et pour créer ses pages. Il faut d'abord réfléchir à ce que l'on souhaite mettre dans notre site. Pour cela, on va passer par un certain nombre de phases successives, qui vont se passer progressivement les unes après les autres. D'abord, il va falloir définir les objectifs. Quelle est notre cible ? Qu'est-ce que l'on veut faire ? Quel contenu veut-on diffuser ? Une fois qu'on aura une idée claire de ce que l'on veut faire et pourquoi on veut le faire, à ce moment-là, on passera dans une phase de conception. Dans cette phase de conception, on imaginera une arborescence avec des menus, des sous-menus. On pourra essayer de créer des maquettes pour visualiser ce que l'on souhaite faire comme site. Ensuite, c'est seulement à ce moment-là que l'on passera en phase de production. La phase de production, c'est la phase de réalisation du site. C'est là que l'on va déployer le site web WordPress, le nourrir en contenu, mettre des modèles de présentation et rajouter ce qu'on appellera des plugins, des extensions, pour que le site soit plus puissant. Une fois que le site fonctionne, tourne, il est important de faire une phase de recette. Cette phase de recette, c'est en fait une présentation de ce que fait le site au client, afin de s'assurer que nous avons bien compris ce qu'il souhaitait. Cette phase de recette est quelque chose de très formel, où l'on va signer un document qui indiquera que le client est satisfait. Une fois que le recettage est terminé, le site pourrait être mis en ligne, pourrait être exploité. Pour bien comprendre comment on passe toutes ces phases les unes après les autres, on va essayer de produire un site web. On va imaginer une étude de cas qui nous permettra d'illustrer tous ces concepts. Dans le cadre de ce module, on va s'imaginer que nous souhaitons créer un site web de cuisine pour les étudiants de notre département. Le site, en fait, il est créé par Théo Camara, qui est un ancien étudiant TC, qui aurait bien voulu cuisiner, mais qui n'avait pas les moyens, ne savait pas non plus cuisiner. Donc, aujourd'hui, avec le recul, il veut offrir cette possibilité aux étudiants. Théo nous dit simplement qu'il veut avoir de la présence en ligne. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Donc, il va falloir vraiment comprendre ce qu'il souhaite, et le mieux pour comprendre cela, c'est de discuter un peu avec lui, et au fur et à mesure qu'il va formuler ses besoins, on va avoir une idée claire de comment produire ce site. Mais revenons pour l'instant à la phase des objectifs. Les objectifs, il peut y en avoir de nombreux. Ça peut être un objectif de communication, c'est souvent une motivation recherchée. On souhaite montrer qu'on existe, on souhaite parler d'une marque, ce que l'on fait. Un site renforce l'image, et il renvoie souvent vers des contacts, comme le téléphone, le mail, l'adresse postale, etc. Un autre objectif pourrait être un objectif public, marketing. On souhaite montrer les produits que l'on vend. On souhaite attirer des prospects sur ce produit. On souhaite aussi pouvoir collecter des informations sur ces personnes. On peut aussi avoir un objectif de vendre des produits. À ce moment-là, il s'agit d'une solution e-commerce. WordPress peut tout à fait vous permettre de créer un site en e-commerce. Il faudra simplement ajouter des plugins, comme WooCommerce, qui est dédié à transformer votre site web en un site de vente en ligne. Mais sans aller jusqu'à la vente, on peut très bien créer des formulaires qui permettront de présenter nos produits, de récupérer des informations sur ce produit, de récupérer des demandes de devis de la part des clients. On peut aussi faire du recrutement. Par exemple, sur certains sites, on voit souvent un onglet « Nous recruter ». Donc, on pourrait très bien poster des annonces en ligne pour pouvoir trouver des candidats qui souhaiteraient travailler chez nous. Enfin, on peut aussi utiliser un site web pour faire de la relation client. Le site est un moyen facile pour communiquer avec le client. Ainsi, on va recréer une relation de proximité entre lui et nous. On pourra aussi renforcer ce lien en lui communiquant des informations, en répondant à ses questions, en lui donnant plein d'informations sur ce qui l'intéresse, le produit, le service que l'on peut apporter. Souvent, nous avons plusieurs objectifs. Il n'y en aura pas qu'un. Cependant, il va falloir les hiérarchiser pour savoir sur quoi le site web doit porter en priorité. Ensuite, il faudra aussi bien définir la ou les cibles de votre site. Le site ne se présentera pas de la même manière si on parle à des étudiants, si on parle à des quadragénaires ou si l'on parle à des institutionnels. Les formulations ne seront pas les mêmes, les couleurs ne seront pas les mêmes, la présentation ne sera pas les mêmes. Enfin, il faudra aussi définir un budget et une deadline qui nous permettra de savoir quand est-ce que le site web devra être opérationnel. Nous entrons là dans le cadre de la gestion de projet. Cependant, avant de se lancer dans la création du site, il faut vraiment discuter avec Teo Camara. On fera une espèce d'entretien semi-directif qui devra laisser le client s'exprimer. Donc, laisser Teo Camara s'exprimer. On pourrait discuter d'une manière qui ressemblerait un petit peu à celle-ci. On lui pose une question et on le laisse répondre. Vous m'avez dit que vous vouliez avoir une présence en ligne. Est-ce pour vous faire connaître par les étudiants TC ? En général, les étudiants me connaissent de nom. Mais chaque année, de nouveau arrive. Et d'autre part, je ne suis pas assez visible en ligne. Car les étudiants ne communiquent sur moi qu'une partie de l'année dans le cadre de leur projet tutoriel. Ah, ok. Vous souhaitez montrer que vous existez. J'imagine que vous voulez montrer des recettes de cuisine qu'un étudiant peut réaliser facilement. Mais oui, comme je crée de nouvelles recettes régulièrement, je veux qu'on puisse mettre à jour régulièrement la liste des produits. Et vous vendriez en ligne ? C'est-à-dire ? Les étudiants pourraient acheter directement en ligne des ingrédients ? Ah non, non. Je ne suis pas encore prêt pour ça. Il me faut tout d'abord acquérir suffisamment de visiteurs. Ok, ok. Donc vous souhaitez apparaître dans des résultats de recherche, quand on veut trouver une recette de cuisine facile à faire rapidement. Et vous souhaitez maintenir un contact avec les étudiants de TC Marseille. C'est ça. Il faut que je sache ce que les étudiants pensent de mes recettes pour que j'en propose au snack, à côté de l'IUT. D'accord. Vos visiteurs doivent pouvoir commenter les recettes. J'imagine que vous allez laisser vos coordonnées pour qu'ils puissent vous contacter. Bien sûr. Voilà. D'après ce genre de conversation-là, on peut déduire que Théo ne veut pas vendre en ligne, mais qu'il veut aller juste un peu plus loin que la simple communication de son image. Les priorités pourraient donc être d'abord le marketing, où là il va souhaiter présenter ses différentes recettes, puis de la communication personnelle, afin de mieux se faire connaître. Sa cible principale sont les étudiants de l'IUT du site de Marseille-Saint-Jérôme. Il ne lui reste plus qu'à confirmer son budget. Merci.